Bonjour et bienvenue au CIGEF 2015. Dites-nous en quelques mots ce qui caractérise votre engagement dans le champ d'action de votre organisme et le pays dans lequel vous êtes. Je m'appelle Lhassane Azadou. Je participe à la deuxième édition de CIGEF organisée par OURIO 2015 à Genève, dans les bâtiments de force motrice. Donc c'est la deuxième fois quand même. Pour nous c'est une association qui s'appelle Tagumet. Elle est plantée dans la ville de Khémiseth, dans la région de Rabat Salé-Kénétra. Elle est fondée exactement le 28 août 1998 dans le sud du Maroc. Donc notre association, surtout, alors je commence par les valeurs de l'association. Les valeurs de l'association, c'est la solidarité, la démocratie, la transparence, l'émancipation et le regard vers l'autre. Et surtout aussi la participation, l'approche participative. En ce qui concerne les missions, alors notre mission, c'est surtout promouvoir l'implantation de la jeunesse, surtout dans les choses locales, afin quand même de travailler les problèmes de proximité. Aussi renforcer la mobilité des jeunes volontaires, soit au niveau national et international. Promouvoir le genre, surtout par l'émancipation de la femme et les projets au niveau des quartiers populaires, afin de promouvoir aussi l'artisanat local. Nous avons aussi renforcé la participation et le réseautage de la société civile. Pour nous, nous avons surtout l'approche participative. Notre devise est littérée d'un proverbe de Randy qui dit « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi ». La finalité de l'association, c'est surtout être une interface pour travailler sur toute la région au niveau d'unifier tout le travail de la société civile et mettre les synergies ensemble afin de travailler les communes défavorisées. Et aujourd'hui, quel message ou besoin particulier voudriez-vous faire passer ici, au CIGF 2015 ? Alors, le message qu'on voudrait passer, c'est surtout collaborer et partager les expériences au niveau de tous les partenaires de Rio, afin d'aller en avant. Vu qu'on dit, dans le jargon de volontariat, que le volontariat n'a pas de frontières. Donc, on va essayer de passer des messages entre toutes les associations qui sont présentes, afin surtout d'encourager les jeunes à travailler surtout pour l'amélioration de la vie des personnes qui sont dans les cas difficiles. Et quel écho trouvez-vous entre votre engagement, justement, et ORIU ? Alors, la relation, c'est surtout, vu que nous, actuellement, dans le monde arabe, on a beaucoup de problèmes, surtout au niveau des agressions. Tout ce qu'on vit actuellement, soit dans le monde arabe, il y avait la Syrie, le Yémen et la Libye et d'autres pays. Et donc, à travers ce partenariat et à travers ce passage par ORIU, on essayera quand même de diminuer cette violence et construire la paix. En plus de ça, l'association, elle est aussi membre de plusieurs réseaux. Et je peux citer simplement quelques-uns. Il y a le collectif marocain de volontariat, qui est construit de plusieurs associations au Maroc. Nous avons aussi le projet des jeunes volontaires arabes pour un meilleur avenir, qui est composé de cinq pays arabes. Il y avait la Jordanie, le Yémen, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Nous sommes aussi présents dans un autre réseau qui s'appelle le REMAGEC, c'est-à-dire le réseau marocain des jeunes et de concertation, qui est composé aussi d'une plus d'une soixantaine d'associations marocaines et d'une trentaine d'associations françaises. Et pour conclure, qu'est-ce qui vous inspire, vous fait rêver et vous pousse à agir ? Alors, surtout de promouvoir la tolérance au niveau des pays par l'échange des volontaires de plusieurs pays et de plusieurs régions de la religion afin de construire la vraie paix.